Arrivé au Qatar en fanfare, avec pour ambition de repartir à l'issue de la grande finale avec le trophée, le Cameroun est obligé de plier bagage à l'issue déjà de la phase de poule. Mais la victoire, la dernière victoire face au Brésil fait sensation, ça fait parler dans le monde du football, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde. Alors, devrons-nous être fiers de cette prestation ou nourrir d'énormes regrets après cette élimination des lions et d'un notable ? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder ce type de sujet, surtout qu'on est en pleine coupe du monde, Qatar 2022, où plusieurs représentants africains sont en illustration. Déjà, à l'issue de cette phase de poule, je ferai bien sûr un bilan complet des représentants africains dans la prochaine vidéo, mais je préfère qu'on puisse s'accentuer sur la prestation du Cameroun parce que beaucoup de gens sont heureux. Il y a plein de Camerounais qui sont heureux, beaucoup d'Africains heureux de la victoire des lions et d'un table sur le Brésil. Une victoire inattendue au vu du contexte dans lequel évoluaient les Camerounais. Mais je pense également qu'il n'y a pas de motif d'être autant satisfait. Alors, le contexte, c'est qu'il y avait quand même un grand Brésil en face. Le Brésil qui a réussi son entrée en compétition, le Brésil qui fait partie des grands favoris de cette compétition. Il y a également un Cameroun qui a mal commencé cette compétition avec une défaite. Également, une mauvaise prestation face à la Serbie. Mais donc, qui était complètement dos au mur, il fallait complètement un alignement de planète pour permettre aux lions et d'un table de pouvoir passer ce tour. Les lions et d'un table ont eu des problèmes de vestiaire avec l'exclusion du gardien titulaire André Onana. Ça veut dire clairement qu'il y a eu un contexte assez particulier tout au long de la prestation. Surtout qu'également, ils arrivaient dans l'intention de pouvoir vraiment arriver au bout comme l'espérait le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o. Même si dans ma précédente vidéo, j'avais dit clairement que je le comprenais. C'était un dirigeant qui voulait psychologiquement mettre la pression ou mettre ses joueurs devant leurs responsabilités. Pas forcément remporter la Coupe du Monde, mais au moins être auteur de belles prestations. Alors, si c'est sur ces aspects-là, dans ce contexte-là, on peut être vraiment peut-être content de la victoire de ces lions et d'un table face au Brésil. Mais je reste dubitatif par rapport à certaines choses. Déjà, qu'on soit clair, ce n'est pas parce que le Brésil a aligné une équipe bis parce que le Brésil ne cherchait pas de victoire. La France, en alignant son équipe B, même s'il faisait un rodage, cherchait forcément la victoire. Voilà pourquoi, vers la fin de la rencontre face à la Tunisie, il y avait de la pression de Mbappé et d'autres joueurs qui voulaient à tout prix accrocher au moins le nul parce qu'une défaite, quand même, ça salirait un peu les bonnes prestations du début. Alors, le Brésil, surtout quand on aligne des joueurs qui restaient sur le banc habituellement, ils ont également psychologiquement l'ambition de pouvoir s'illustrer, se surpasser pour pouvoir chercher une place de titulaire. Ça veut dire clairement que ce n'était pas un Brésil autant vraiment très diminué qui était là, mais comme on le dit, les titulaires, quand on connaît leurs capacités, Vinicius, Neymar blessé ou autres, s'ils étaient là, peut-être que la rencontre allait prendre une autre dimension. Mais il faut quand même reconnaître et être franc pour dire clairement que du côté du Cameroun, il y a eu des choses positives. Il y a eu notamment, pour moi, la confirmation de cet adage qui dit que nul n'est indispensable. Au niveau du gardien, et pas si, qui a montré toute sa qualité, il a gardé, conservé un clean sheet face au Brésil. Ce n'était pas autant donné. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup qui s'attendaient à 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 face au Brésil. Malheureusement, ça n'a pas marché et je le disais à la fin de la rencontre, des gens doivent avoir très honte pour avoir sous-estimé cette sélection du Cameroun. Et pourtant, cette sélection camerounaise avait montré déjà sur le continent qu'elle avait la capacité de pouvoir se surpasser. Déjà, dans la double confrontation face à la Côte d'Ivoire, on a vu leur capacité de pouvoir se surpasser. Ensuite, surtout, dans la double confrontation face à l'Algérie, le dernier, le sprint final, surtout en Algérie, quand ils ont réussi à gagner, ça illustre clairement que ce n'était pas autant triché comme les gens pensaient, mais c'était beaucoup plus mérité. Parce qu'il y avait quand même des joueurs concernés, des joueurs déterminés à défendre les couleurs de leur nation, surtout les prestations de plusieurs joueurs que moi je pense avoir montré leur pleine capacité, leur qualité et tout ça. Même si j'estime que Toko Ikambi est presque passé à côté de sa Coupe du Monde, il y a eu quand même la confirmation d'un duo qui peut faire mal au niveau du Cameroun. Choupo Moting, Aboubakar, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait pour ne pas autant les utiliser. Peut-être que dans les analyses que nous on a faites ou que le sélectionneur a réussi à faire, on s'est dit que les deux profils ne marchaient pas. Mais finalement, dans la fin de rencontre face à la Serbie, également dans la rencontre face au Brésil, on a vu qu'il y a une compatibilité entre ces deux profils. Surtout le dévouement d'Aboubakar permet véritablement à la défense adverse de pouvoir reculer et donc de permettre la vérité offensive du Cameroun. C'est un vrai héros, c'est quelqu'un qui sait se donner à fond, qui sait se donner à 100% ou à 200% quand il est sur le terrain. On n'a plus pratiquement maintenant de raisons pour pouvoir douter de sa performance ou de sa qualité. Mais je reste assez perturbé par sa célébration parce que quand tu marques ce but-là, tu sais qu'il y a encore plusieurs temps. Tu ne peux pas marquer un but et puis abandonner tes coéquipiers. Soit on me dit que c'est l'émotion qui a été prise par l'émotion et qu'il a oublié qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune avant l'ouverture de ce score. Ou soit on me dit clairement qu'il s'est dit que c'était lui et donc qu'il ne pouvait que prendre le côté positif, c'est-à-dire célébrer, avoir les images et tout ça. Mais sur le deuxième aspect, je ne serais quand même très déçu. Parce que nous tous, nous savons qu'en football, en une minute, on peut marquer deux buts. Alors, ça veut dire clairement que les Camerounais, psychologiquement, avaient la possibilité de pouvoir le faire. Pour moi, pourquoi on ne devrait pas se réjouir de cette victoire ? Déjà parce que cette victoire, juste après elle, il y a l'élimination. Une élimination ne doit jamais faire plaisir à qui que ce soit. Une élimination également en Coupe du Monde pour une sélection qui rêvait d'aller jusqu'en finale. Se réjouir, ça montre clairement qu'on avait de l'ambition mais on n'y croyait pratiquement pas. Alors, ça veut dire également clairement qu'on se sous-estime alors qu'on a de la qualité. La plupart de ces joueurs Camerounais évoluent en Europe et dans de grands clubs. Et donc, clairement, on n'a pas de raison de pouvoir se sous-estimer. Pourquoi également on ne devrait pas se réjouir de cette victoire ? Parce que ce n'est pas la première fois que le Cameroun fait tomber un géant. Et donc, cette génération n'a pas inventé cette victoire. Peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire footballistique du Cameroun ou du continent, ils pourront se réjouir. Mais référez-vous aux années 90 et vous comprendrez un peu les prestations des Lyons indomptables. Cette génération avait juste envie de pouvoir réitérer, ramener les Lyons indomptables sur la scène internationale. Parce que les Patrick Mboma et autres ont déjà tracé le chemin. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de sensations, beaucoup de célébrations. Mais j'estime que le Cameroun, après ce but ou cette victoire, juste pour se consoler, devrait s'arrêter pour pouvoir vraiment tirer de vraies leçons. La leçon importante que le Cameroun doit tirer, c'est qu'ils ont gâché leur capacité de se qualifier dès les deux premières rencontres. Je dirais même dès la première rencontre. Parce qu'on ne va pas aujourd'hui dire que c'est parce que la Suisse a remporté sa victoire face à la Serbie 3 buts à 2 que le Cameroun est éliminé. Le Cameroun avait la capacité, lors du premier match, de pouvoir s'imposer face à la Suisse. Ça n'a vraiment pas marché. Se faire dépasser 3 buts à 1 par la Serbie avant de se surpasser pour rétablir la parité, et je pense que certains avaient salué ce sursaut d'orgueil, mais ça montrait clairement leurs difficultés en début de rencontre. Je ne sais pas si c'était psychologique ou qu'il y avait des problèmes de disposition tactique, mais malheureusement, ce sont sur ces erreurs-là que le Cameroun a tiré une balle dans ses pieds. Je le dis clairement, le Cameroun a tiré une balle dans ses pieds depuis les deux premières journées de cette phase de poule, mais quand même, sort par la grande porte, comme on le dit, mais c'est malheureux. C'est vraiment très malheureux, et j'espère que cette génération pourra se ressaisir pour pouvoir viser plus haut. Aujourd'hui, les prestations des sélections africaines montrent clairement qu'on n'a plus rien à envier à qui que ce soit. Les présences des joueurs africains dans les grands clubs européens illustrent clairement la capacité des fils et filles du continent à pouvoir briller. Samuel Eto'o en disant qu'il voudrait que le Cameroun remporte ce trophée, je suivais un peu cette ambition-là, parce qu'on n'a plus le droit de trembler devant qui que ce soit. Maintenant, il faut se donner toutes les possibilités pour pouvoir atteindre ses objectifs, la sérénité dans l'effectif, la capacité de pouvoir bien se préparer, de mettre en place une disposition assez sérieuse, et également travailler psychologiquement sur les joueurs pour qu'ils puissent vraiment se donner à fond. Quel est le camp dans lequel tu te trouves ? Le camp de ceux qui sont satisfaits de cette victoire ? Ou encore de ceux qui estiment que le Cameroun a gâché sa capacité ou sa chance de pouvoir se qualifier ? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux. A la prochaine.